Qu'est-ce que vous pensez des mariages arrangés ? Il y a des mariages qu'on arrange bien, mais d'autres... ...qui nous donnent pas... Convoquez-moi les Camerounais ici. Appelez-moi tous ces Camerounais, je dois les parler. Qu'est-ce que vous pensez des mariages arrangés ? Bonjour. Bonjour, les deux familles s'associent pour unir leurs enfants. Bon, les mariages arrangés, c'est que... C'est un truc que... C'est un truc qui est très, très, très bien, mais... Quand il y a les femmes aussi, quand tu finis d'arranger, il y a les femmes qui déçoivent les hommes très mal. C'est pour ça qu'il y a d'autres hommes qui ont peur de... de faire ce genre de mariage-là. Mais est-ce que c'est une bonne pratique ? Déjà, le jeune homme est en Europe, il a fait les études, sa maman reste au Cameroun, elle cherche sa femme, et lorsqu'il vient, il épouse, sans savoir vraiment la mentalité de la jeune fille. Est-ce qu'on doit toujours faire confiance au choix des parents ? Non, non, c'est un impact quand même bien, puisque la femme peut changer d'avis après, ou l'homme peut changer d'avis. Donc c'est même pas bien, c'est pas bien. Moi, je ne questionne pas ça. Et quelles sont les conséquences qu'on peut avoir par rapport à un tel... une telle allure ? Bon, puisque ça peut arriver que, ben... la fille en question, ben... elle déçoit l'homme et peut-être... l'homme, elle peut... je sais pas, elle peut... l'homme peut mourir après et elle... elle prend tous les biens quoi. Oui. What ? Donc, c'est ça. Oui, mais même s'ils sont... même si tu la rencontres en route et qu'ils sont amoureux, il peut toujours mourir, elle va prendre les biens. Non, puisque la... la femme, même si... euh... même si... la femme en question, parce que... la femme, elle est prête à tout. Elle est prête à faire ce que... en sorte que l'homme doit même mourir vite, avant même son jour. hein, d'anticiper la mort... Ouais, c'est ça, de l'homme. Pardon ? Pour juste prendre ses biens. Pour prendre les biens. Ouais, c'est ça. Ah, ok, juste. Je te remercie mon frère. Merci. Ça là, ce serait égal des problèmes... Qu'est-ce que vous pensez des mariages arrangés ? Je n'aime pas les affaires des mariages arrangés. Oui, j'ai le père... dont le père est... ton père, par exemple, avec le père de ton conjoint s'associent pour vous unir. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est bien, c'est pas bien ? Ce n'est pas bien. Et pourquoi ça ? Ça amène les tromperies. Les tromperies, pourquoi ? L'infidélité, non. Est-ce que je manque ? Comment ça ? C'est la vérité. Mais, le fait que vous restez ensemble, vous pouvez finir par vous aimer. Non, quand une femme n'aime pas... Non, mais elle n'aime pas. Oui. Tout le monde dit ça, elle n'aime pas. Elle va finir par le tromper. Elle va finir par le tromper. Donc, la conséquence majeure de ça, c'est la tromperie. Oui, c'est la tromperie. OK. Je te remercie, monsieur. Merci. Qu'est-ce que vous pensez des mariages arrangés ? Moi, en fait, je ne suis pas trop fan des mariages arrangés parce que j'estime que chaque personne devrait avoir son avis sur le mariage et son propre partenaire. Il n'est pas trop dit que quelqu'un devrait penser pour moi pour que j'ai mon bonheur. Donc, le mariage arrangé, pour moi, c'est un sujet tabou à aboutir même. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Donc, ceux qui pensent que... En fait, pour ceux qui sont, par exemple, en Europe et qui ont les parents au Cameroun, parce qu'ils ne veulent pas épouser une blanche, ils demandent aux parents, maman, papa, trouve mon épouse, je vais venir l'épouser. Est-ce que ce type de mariage peut être aussi... peut être un succès ? Ça peut réussir, ce type de mariage ? Bon, en fait, je pense aussi que celui qui est à l'étranger et qui décide d'avoir une fille ici au pays, en fait, ce n'est pas une méthode appropriée de se marier à distance. Il est... En fait, il va le soir... En fait, ça dépend. Tu devrais venir dans ton pays pour chercher ton âme-sœur. Donc, je ne peux pas dire que quelqu'un va demander à son père à l'étranger et il va dire, Maman, trouve-moi ma femme que moi je ne connais pas encore. Qu'est-ce qu'il me dit que celle que ma femme va trouver sera... Elle sera celle que moi, mon cœur estime réellement. Le mariage, ce n'est pas seulement une histoire de... Bon, c'est vrai aussi que l'affaire de cœur, c'est aussi l'habitude. Le fait qu'on reste avec quelqu'un pour longtemps, on finit par l'apprécier, on apprécie ses bons caractères. Ça fonctionne, c'est à 30%. Ce n'est pas confirmé parce que... Je pourrais me donner l'exemple de mon père et de ma mère. Ils se sont connus séparément, tu vois. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai près de 19 ans à avoir vu mon père. Dans les mariages, pour moi, ce qui me concerne, c'est un échec total. C'est un échec total. Oui, pour avoir été victime de ce genre. Oui, d'accord. Je préfère que le marié ou l'homme, dans sa souffrance ou bien dans ses marches, on peut appeler c'est un accident qui rencontre celle-là. Et puis bon, ensemble, on essaie de voir si ça puisse... Ça peut marcher. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs paramètres en ce moment. On ne veut pas me dire en partie, mais je suis comme ça là. Et puis bon, elle est là pour retrouver dans une pièce. Elle même, bon, elle même si elle est sérieuse, elle va se dire qu'est-ce que je fais ici là et puis bon, je ne connais même pas le type. Bon, je donne une chance au type. On va voir ce que ça donne après. Et si ça ne donne pas ? C'est-à-dire que c'est comme un commerce. C'est comme un truc. C'est comme... C'est pas un certain. Voilà, c'est un certain. Et qui aimerait se lancer une relation où tout est un certain et jamais ? Je préfère me battre sur le terrain et constater que j'ai trouvé celle qui me convient. Et là, je me lance. Je suis prêt à sacrifier tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est mon avis sur le Maya. Je te remercie. Il y a des mariages qu'on arrange bien, mais d'autres, qui ne nous donnent pas. Avant, oui, c'est vrai que ça donnait. Mais maintenant, c'est un peu difficile. Les filles jouent beaucoup, les gars jouent beaucoup. Chacun cache les sentiments. Je crois que quand on essaye d'arranger un mariage, il y a toujours l'intérêt derrière. Ça dépend en fait. Mais bon, moi, je ne conseille pas vraiment ça. Mieux, tu connais la personne, tu apprends à connaître la personne. En fait, c'est un peu comme nos parents faisaient avant. Quand nos parents voulaient arranger un mariage avant, ils vous mettent ensemble. Même sans vous dire. Ça prétend à vous connaître avant qu'ils ne finalisent. Ils s'arrangent et puis ils vous mettent ensemble. Mais maintenant, les mariages arrangent de force seulement. C'est plus comme avant. Donc, du coup, moi, je ne conseille pas ça. Si les parents veulent arranger un mariage, ils mettent les enfants ensemble. Ils mettent les enfants ensemble. Ils voient, ils grandissent ensemble et tout et tout. Et puis, ils voient, ils les sondent. Ils voient comment ça marche entre eux. Et puis, après, ils vont décider si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais force, c'est pas bon. Je suis d'accord. Je te remercie, ma chérie. Ce que vous pensez des mariages arrangés ? Bon, bon, les mariages arrangés, vraiment, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que le mariage, c'est une union entre deux personnes qui s'aiment. Et moi, dans mon point de vue, j'aimerais vraiment qu'on puisse mettre fin un terme à cela. À cela. Oui, oui. Parce que je pense que le mariage, c'est l'amour. C'est deux personnes qui décident de partager une vie ensemble, toute une vie ensemble, une aventure ensemble. Donc, je suis contre cela. Et, par exemple, on se retrouve souvent avec des personnes à l'Occident qui ont fait des grandes études, mais qui ne trouvent pas la femme de leur vie. Pas la femme de leur vie. Entre-temps, les parents au pays trouvent, par exemple, une femme pour eux. Oui. Ce type de mariage, est-ce que ça peut fonctionner ? Bon, ce type de mariage, pour moi, même si ça fonctionne, mais je ne pense pas que ça pourra fonctionner à 100%. À 100%. Parce que la fille qui sera au pays, elle sera plus attirée par le bien-être de ce monsieur passé. Elle juge qu'auprès de cet homme, elle a une sécurité sociale, financière. Elle est à l'aise. Elle peut se faire plaisir. Mais, au fin fond, je ne pense pas qu'il y a l'amour. Même si après, on pourra dire qu'il y a l'amour, mais je ne suis pas rassuré. Et l'une des conséquences liées à ce type de relation ? Généralement, vous allez voir, on se marie aujourd'hui. On fait du tapalé. Tout le peuple, tout le quartier, la ville est dehors. Le lendemain, c'est les divorces. Moi, je pense que l'une des conséquences, c'est la vie à des hauts et des bas. Le monsieur, il est à l'étranger aujourd'hui, mais c'est comme il peut rentrer et arriver ici, là, la maladie, les choses tournent en envers. Et en ce moment, si la fille l'avait épousée, juste parce qu'il était à l'étranger, elle se sentait en sécurité. Elle savait que le domaine financier, elle ne peut pas avoir de problème. Mais vous voyez que si le gars chute, ce n'est que normal que la fille elle va chercher ailleurs. C'est plus basé sur l'intérêt. C'est plus basé sur l'intérêt. C'est plus basé sur l'intérêt. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même les bonnes choses. De nos jours, du coup, on a vu le moment des études. Donc, jusqu'au jour, on a vu des études. Les hommes d'aujourd'hui qui sont là, ils aimeraient avoir des copines qui vont partager au quotidien. Et puis, tu as étudié, tu as étudié, tu as étudié. Elle a mérité être ma femme. Ça n'avait pas la légaliser. Mais maintenant, les trucs du mariage, tu peux arriver. Ça a beaucoup de conséquences. Par exemple, tu peux arriver, tu te rends compte que le monsieur ne fonctionne pas. On t'a branché. Et puis, je te rends compte que, parce qu'on t'a obligé. Parce que normal, tu as dit que non, elle t'a fait confiance. Elle a dit que non, si le fils est tel, tu vas épouser. Tu arrives dans la maison, tu te rends compte que ce n'est pas ça. Le comportement, tu ne le connais pas. Tu ne le connais même pas personne. Tu découvres un an et puis ça donne à tout le désastre. Donc, du coup, mari a rangé. Et moi, il n'est pas un truc. L'essence même du mariage, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi ? Premier regard. Premier regard, quand je t'observe. Le sentiment que j'ai, le sentiment que j'ai, c'est ça qui me pousse à te demander en mariage. Moi, je pense que le mariage, c'est l'amour. Et aussi, parce que quand on parle de mariage, qu'est-ce qui pousse normalement à se marier ? Il y a de l'amour l'un vers l'autre. On vit ensemble, on apprend à se connaître. On apprend à découvrir les défauts de l'autre et on vit avec. C'est quand on sait qu'on est capable de surmonter, de vivre avec la personne, être sûr de vivre avec cette personne. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour se séparer demain. C'est pour toute la vie. Dès qu'on a signé, c'est pour toute la vie. Donc, on doit être sûr que la personne avec qui on se marie, que c'est celui-là, on peut passer tout le restant de notre vie. Donc, du coup, le mariage, on vit d'abord ensemble. Et ça vient, c'est les deux personnes qui doivent être décidées, se marier-là. Ça dépend des atouts qu'ils ont ensemble. Ce n'est pas seulement l'amour. On peut aimer une personne, mais on se marie pas avec. On se marie pas avec la personne. Tu peux aimer quelqu'un et qu'il a un défaut que vraiment tu te rendes compte, que vous êtes vraiment opposé, là. Ça ne donne pas. Vous ne pouvez pas vivre ensemble malgré le fait que vous vous aimez bien. Vous aimez bien. Voilà. Donc, le mariage, c'est une décision qui se prend entre deux personnes. Donc, ce n'est pas un truc qu'on prend au hasard. Donc, le mariage arrangé, ce n'est vraiment pas un truc qu'on pourrait cautionner. Ça veut dire qu'en même temps, deux personnes qu'on a unies peuvent finir par s'entendre? Deux personnes qu'on a unies peuvent finir par s'entendre parce que, bon, il y a des gens-là qui restent et n'ont pas la possibilité de se faire des connaissances, quoi. On peut unir les deux. Ils restent ensemble. Ils apprennent à se connaître. L'amour s'installe et ensemble, ils décident de se marier. C'est normal, mais organiser le mariage, c'est-à-dire que les deux sont là. On organise leur mariage. C'est dans le mariage qui commence à se découvrir. Sympa, sympa. Parce que vous pouvez vous découvrir et que vous vous rendez compte que les défauts, c'est pas des choses. Vous êtes opposés et que vous ne pouvez pas vous supporter. Là, c'est carrément un problème. Vous allez faire comment quand vous avez déjà signé? Vous allez vivre dans l'enfer tout le temps. C'est pas normal. Au mariage, on se marie pour être heureux. C'est pas pour souffrir. C'est la chance pour certains et le machin pour d'autres. Donc, c'est pas toujours négatif. C'est pas trop positif. C'est un peu à double franchement. Et s'il fallait passer un message à ceux qui pensent que le mariage arrangé est bien ou mauvais, qu'est-ce que vous direz? Pour moi, le mariage arrangé, ça peut être bien ou ça peut ne pas être bien. Ça dépend. C'est la chance qu'on me dit là. C'est la chance. Il faut quand même essayer. Oui, on peut toujours essayer. On ne perd rien en essayant. On ne perd rien en essayant. C'est comme tu peux essayer et puis ça donne. C'est comme tu peux essayer, ça ne donne pas. Il faut quand même essayer. C'est mieux d'essayer et puis ça ne me voit pas. C'est mieux d'essayer. Je te remercie. Merci d'essayer. A mon avis, moi, je pense que tout dépend du bon Dieu. Quand il prévoit, il réalise. Si Dieu avait prévu que ce mariage devait aller. Bon, la grâce de Dieu, ça pourra se réaliser. Mais moi, je ne suis pas trop favorable à cela. Mais je préfère que tu marches, tu observes ta prétendance. Le premier coup de... J'insiste beaucoup plus sur le premier coup de... Oui, parce que c'est ça qui détermine. C'est les sens même du mariage. Moi aussi. Bon, moi, je pense que le mariage arrangé. Je ne peux pas dire que je suis pour... En fait, pour moi-même, c'est un truc qu'on devrait arrêter. Parce que le mariage, ça s'est décidé entre deux personnes. Et le mariage est basé sur beaucoup de faits. Le mariage, c'est un truc que... On peut organiser la raconte. Mais organiser le mariage. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Organiser le mariage quand les deux couples ne se connaissent pas vraiment. Quand ce n'est pas eux qui ont pris la décision de se marier. Là, moi, je pense que c'est un truc qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Apprendre son conjoint, découvrir son conjoint dans le mariage. C'est très dangereux. C'est pas bon. Donc moi, je ne pense pas que c'est un truc qu'on devrait... Je ne suis pas d'accord en fait. Je te remercie mon frère. Ok. Ça là, ce serait un grand problème. C'est pas bon, c'est donc parfait d'accord de passer. C'est parti, au bien.